... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine. Cette émission, je dirais, spéciale consacrée uniquement au dossier FPI. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein de cette institution de l'État ? Comme vous le savez, depuis quelques jours, le FPI a lancé les recouvrements forcés avec un moratoire de 48 heures donné à tous ces insolvables. Aujourd'hui, on va tenter de réfléchir autour de cette question. Qu'est-ce qui est la base de cette guéguerre entre les comités Kitebi et les comités précédents de Benguele ? On va tenter de réfléchir autour de ces dossiers FPI avec deux invités qui sont sur ces plateaux. D'abord, Maître Junior Bakoke, lui, c'est d'ailleurs un habitué de cette émission. Il nous a habitués à des révélations graves. Maître Junior, bienvenue. Merci, bonjour, monsieur le journaliste, mais également bonjour à tous nos téléspectateurs de pouvoir nous suivre aujourd'hui dans ces plateaux. Mais aussi, je vous remercie de nous avoir invités encore pour pouvoir dénoncer les temps, informer à nos fraises et serres congolaises et congolaises, de savoir ce qui se passe exactement dans notre pays. Je dois vous dire que, en tout cas, les internautes ou les publics, d'une manière générale, apprécient votre manière de faire, tout ce que vous apportez comme dénonciations et révélations. Justement, parce que nous sommes en train d'accompagner les chefs de l'État. Le président de la République, Félix Santon Tshiseki Tshilombo, il est venu, tant soit pas, aider les Congolais de pouvoir se retrouver un peu. Mais néanmoins, nous nous rendons compte que certains Congolais qui sont au pouvoir, ceux qui étaient dans le régime passé, continuent à gérer jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faciliter la tâche au chef de l'État. La raison pour laquelle nous sommes là pour les dénicher, le mettre à la place publique, comment est-ce qu'ils sont en train de gérer la finance publique, l'argent de l'État, sont gérés par certaines personnes qui sont au pouvoir. Ils sont en train de bouffer illégalement et injustement l'argent des contrôles, les Congolais. La raison pour laquelle nous sommes là pour accompagner les chefs de l'État. Très bien, vous n'êtes pas seul sur ces plateaux, vous êtes accompagné de l'honorable Jean-Calvin Minga, il est député provincial et ancien contrôleur de gestion au FPI. Honorable, bienvenue. Merci, merci Jérémie. Hervé. Hervé. Comment allez-vous ? Non, je me fais gaffe, je suis très content, je salue tous les auditeurs, tous les Congolais et Congolaises. Nous sommes heureux d'être chez vous pour la première fois aujourd'hui. Très bien, alors je vais vous présenter comme ancien contrôleur de gestion au FPI. Alors avant d'entrer dans les fonds de notre sujet, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez aider l'opinion à comprendre c'était quoi la motivation du législateur en créant les FPI ? Quelles sont les origines ou en quelque sorte une petite historique du FPI ? A travers le monde, nous voulons le développement, mais le développement c'est l'industrialisation du pays. C'est ce que les législateurs congolais avaient compris. Il fallait que nous puissions avoir une société qui puisse financer les projets industriels. Pourquoi les projets industriels ? Les projets industriels parce que quand vous arrivez à financer un projet, vous allez résoudre trois grands pays et trois grands problèmes majeurs dans les pays. Nous avons d'abord le premier problème, c'est de combattre la rareté des produits. Quand vous financez une entreprise, je prends le cas à Loubombaché, quand on a financé, avant l'avènement, avant le financement de cette autre affaire, les ferrons coûtaient extrêmement cher. Et c'est ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de construction moderne. À l'arrivée de Mbenguele, quand il a financé la société Sotrafer avec les 3 millions de dollars américains, aujourd'hui nous avons une réponse positive qui a satisfait même les législateurs congolais. Pourquoi ? Parce que Sotrafer aujourd'hui, les ferrons qu'on achetait à 17 dollars, 20 dollars, aujourd'hui on achète à 3 000, 6 000 francs. C'est le Congolais qui est bénéficiaire. Aujourd'hui, avec Sotrafer, quand on a financé Sotrafer, on a eu à résoudre les problèmes de l'emploi. On a lutté contre le chômage. Mon frère, si nous avons trop de problèmes, nous avons des Koulouna, nous avons des Katakatakatanga, nous avons tous les gens que nous avons, c'est parce qu'ils n'ont pas d'occupation. Et l'État congolais lui-même ne peut pas résoudre. Ce n'est pas ce mécanisme-là que la terre a compris qu'il fallait qu'on finance le projet industriel. Quand une entreprise est financée, on résout beaucoup de problèmes. On a eu à résoudre les problèmes avec Sotrafer. Je prends le cas toujours de Sotrafer. Parce que là, je ne veux plus parler de Bracongo Mboujimaï, qui a existé grâce au financement du FPI que Mbigny l'a donné. Je ne veux plus vous parler qu'après l'incendie de l'IPAC, l'usine de panification de pain. Quand l'FPI a financé, l'usine a été relancée, tout le monde qui devrait aller en congé technique n'est pas parti. Aujourd'hui, vous comprendrez qu'il y a des problèmes qu'on est en train de résoudre dans le financement des projets industriels. Il y a le troisième problème, c'est celui de l'enregistrement de l'assiette fiscale. Je suis fiscaliste. Je vous dis que ce n'est pas tout le monde qui paye les taxes. Notre pays vit grâce aux impôts et des taxes. Alors, il faut qu'il y ait un mécanisme. C'est là que les législateurs avaient dit qu'on puisse trouver un mécanisme de financer les projets industriels. Parce qu'aujourd'hui, je prends le cas de Sotrafer. Sotrafer qui a aujourd'hui plus de 400 agents. Combien de Congolais qui pouvaient être dans des Koulouna ? Combien de Congolais aujourd'hui qui se retrouvent ? Et quand quelqu'un travaille, vous savez, sa famille, vous savez, il prend en charge combien de Congolais ? Voilà, l'église la terre avait une vision de l'aide. Je prends maintenant le cas de l'élargissement de l'assiette fiscale. Aujourd'hui, Sotrafer paye les FPI, combien chaque mois ? Combien Sotrafer paye des Gérardes, paye des GIs ? Combien il paye la DGDA quand il importe ces histoires ? Donc, vous allez comprendre que la vision, c'était celle-là, de développer le Congo. Donc, à travers les FPI, on peut développer ce pays-ci. Si on est réellement dans la vision du législateur congolais, nous devons développer le pays. Parce que les trois grands problèmes majeurs doivent être résolus. Voilà la vision qu'avaient les législateurs congolais en créant l'FPI. Très bien. Alors, Maître Junior, je suis à vous. On va directement parler de cette action lancée par l'FPI, recouvrement forcé, 48 heures comme moratoire à tous ces insolvables. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fâche dans cette initiative du FPI ? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Moi, je pense que ce n'est pas interdit. Nous ne sommes pas contre, n'est-ce pas, pour le faire, le recouvrement. Non. C'est pour pouvoir aussi récupérer l'argent de l'État. Et donc, le promoteur qui a eu, n'est-ce pas, à prendre l'argent au FPI devrait, nonobstant, récupérer l'argent, restituer l'argent dans la caisse du FPI pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise. OK. Mais la façon dont ils sont en train de... de quoi ? Ils ont poussé, n'est-ce pas, ils ont boosté ces recouvrements. C'est comme s'ils attendaient seulement qu'il y ait, n'est-ce pas, des interpellations au niveau de la justice. C'est ce qu'ils nous disaient. Non. Il y a eu des interpellations. Les DG qui ont eu à décaisser l'argent pour les conditions du chef de l'État, ce sont eux qui ont été interpellés à la justice. Et pour aveugler les autorités, ils veulent maintenant se cacher derrière ces recouvrements forcés. Nous, nous disons, oui, nous sommes pour le recouvrement. Mais qu'il y ait d'abord l'aboutissement de la justice, des conclusions de la justice, sur base des éléments qu'on a eu à fournir ici. Il y a eu des détournements, il y a eu des surfacturations concernant, dans la vision du chef de l'État, la vision du 100 jours du chef de l'État. Et donc, les procureurs généraux de Kinshasa, Kinshasa et Gombé et Matete, ils avaient interpellé les directeurs généraux. Et donc, ils veulent se cacher derrière ces recouvrements forcés. Nous ne sommes pas contre les recouvrements forcés. Nous sommes d'accord. Nous sommes pour les recouvrements forcés. Mais néanmoins, nous demandons à la justice de pouvoir mettre à notre disposition. Nous, nous sommes les peuples congolais. Les peuples souverains, c'est nous. Les conclusions, n'est-ce pas, des auditions, des enquêtes qui ont été faites au niveau de la justice. Les comités de gestion du FPI veulent se cacher. Ils veulent se cacher derrière ces recouvrements forcés. Et donc, nous voulons des conclusions. Des conclusions sur base des dénonciations qu'on a eu à dénoncer par devant vous ici. Dans votre plateau, dans votre micro, on a eu à dénoncer. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette démarche du FPI ? Parce qu'il faut... Attendez, vous aurez la parole. Il faut rappeler que tous ces projets ou tout ce que les FPI lancent aujourd'hui comme recouvrement, c'est parce qu'il y a, dans les années passées, un comité qui avait géré les FPI. On rapproche à ces comités l'opacité dans la gestion. Ils ont eu à financer des projets fictifs. Là, je cite, les comités ménuels. Alors, aujourd'hui, le FPI s'est dit qu'on doit récupérer tout cet argent détenu entre les mains des insolvables. Pourquoi ça vous gêne ? Dire l'opacité, c'est trop dur, non ? Il n'y a pas de l'opacité. Mais normalement, comme je suis avec un ancien contrôleur de gestion... En tout cas, on accuse Mbenguele l'opacité dans la gestion. C'est faux et archi-faux. Même comme je suis avec un ancien contrôleur de gestion, moi, j'aimerais qu'il puisse vous répondre par rapport à cette question. Et moi, j'en viens juste après lui. Très bien. Alors, honorable, je reviens à vous. On accuse à l'ancien directeur général Constaté Mbenguele l'opacité dans la gestion, la complaisance même dans le financement des projets. Aujourd'hui, Kitébi est arrivé, il veut récupérer tout ce que Mbenguele avait financé comme projet, entre guillemets, fictif. Ça vous gêne ? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dérange dans cette initiative prise par les FPI ? Bien. Merci, monsieur le journaliste. Dire que... Je commence par les recouvrements forcés. Les recouvrements forcés, c'est une initiative que nous saluons tous. Il y a trois ans que ce comité est en place. Pourquoi seulement maintenant, il y a des interpellations ? Les chefs de l'État, les Congolais, la société civile veulent voir clair. Parce qu'il y a eu une grande action, le travail, le programme d'urgence du chef de l'État de 100 jours. Il y a eu des millions qui ont été débloqués. Les Congolais veulent voir clair. Comment maintenant, il faut venir sur l'histoire d'un pays de 140 millions ? Monsieur le journaliste, je veux le révéler aux Congolais. Allez-y. Aujourd'hui, le comité Mbengue, le qui l'on parle de l'opacité, d'abord, les 140 millions, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le montant des impayés depuis que l'FPI a été créé. Depuis 1989. Depuis 1989. Imaginez-vous. Les 140 millions, c'est... Ce n'est pas les impayés de ce que Mbengue l'a financé. Les 140 millions, c'est l'ensemble de tous les impayés depuis que l'FPI a été créé. Et je vous dis, pourquoi on ne sait pas faire l'objectif dans ces pays ? Depuis, je suis ancien contrôleur de gestion du FPI. Je vous confirme que depuis que l'FPI a été créé jusqu'au départ de Mbengue, au total, il y a eu 857 millions de dollars qui ont été financés. Et sur les 857 millions de dollars, au moins 709 millions ont été remboursés. Et il n'y a que 140 millions. Si vous calculez en termes de pourcentage, au moins 92% a été remboursé. Si nous qui avons eu la chance de passer par l'université, nous connaissons, quand vous faites 90%, c'est une cotation de distinction. C'est une cotation de grande distinction d'excellence. Parce qu'au Congo, les gens s'intègrent, les gens serriés, on ne peut pas leur donner l'occasion de gérer. Mais Mbengue a géré le FPI, vous avez vu dans l'espace de ce temps. Je me dis, dis-moi la complaisance à quel niveau. Vous êtes en face... Il a eu à financer des points effectifs. Écoute, nous sommes en face de 857 millions. Il ne faut pas écouter le bruit des sirènes. Les gens veulent à tout prix saper l'image de Mbengue. Non, je vous demande... Ce que vous dites aussi n'est pas aussi une parole déventuelle, en tout cas. Mais je parle avec des chiffres à l'appui. Je te dis, je suis un ancien contrôleur de gestion. Allez au FPI, qu'on vous dise... Comment vous parlez seulement des impayés ? Vous ne parlez pas du total qui a été financé. Parce que c'est là que tu dois comprendre. Mon frère, tu finances quelqu'un ou il y a quelqu'un qui a ta dette de 100 000 francs. Il te retourne déjà 80 000 francs. Pour lever 1 000 francs, tu fais des bruits. Mais on va te dire que tu es un fou. C'est le cas aujourd'hui. Si tu vérifies et si tu es sincère, tu comprendras qu'aucun monsieur du FPI passera ici pour vous dire combien le FPI a financé depuis sa création. Avant de parler seulement des impayements. Parce que les impayements... Mon frère, moi je suis financier. dans toutes les institutions de financement des projets, il y a toujours des impayés. Allez même dans des banques. Donc à moins que nous soyons de mauvaise foi, à moins que nous soyons face à des gens qui ne comprennent pas. Tout le monde sait comprendre qu'il s'agit de camouflage. On sait que c'est ce que Mbenguele a réalisé. Aujourd'hui, Mbenguele a financé. C'est grâce à Mbenguele aujourd'hui que l'IPAC ici est en train de fonctionner. C'est aussi que Mbenguele et les kinkiemoulou et les reconnions qui tiennent aussi des sommes colossales du FPI. Écoutez, nous disons ceci. On doit le rappeler aussi. L'affaire du FPI n'est pas vraiment compliquée pour salir Mbenguele. Quand vous venez au FPI, vous donnez votre garantie. Vous donnez votre maison. Ce n'est pas l'argent de Mbenguele, c'est l'argent de l'État. L'État, le mécanisme de recouvrement. Aujourd'hui, après Mbenguele, j'ai lu sur les réseaux sociaux un communiqué du FPI qui confirme qu'au moins sept ou neuf entreprises qui ont appuré leur crédit. Quand ils ont appuré, on a appelé Mbenguele et on leur a donné cet argent. Non, mais le FPI a donné... Mon frère, laissez-moi expliquer aux Congolais. Il y a une procédure. Vous venez prendre les crédits, on vous donnez votre... Pour prendre les crédits, faites Congolais faveur votre société. La société, ce n'est pas Mbenguele qui crée. Vous avez les guichets uniques. Mais il va dire au comité Mbenguele de vérifier tout ce qu'il a avancé comme argument. Attends, je vous dis, l'FPI traite les projets indiciels et non les individus. Quand quelqu'un a remis tous les documents exigés, tous les documents juridiques, il a déposé sa garantie. Il est dans les critères de légibilité. Mon frère, dis-moi Mbenguele va vous dire que parce que toi, tu es politicien, on ne te donne pas. C'est écrit où ? C'est seulement l'acharnement. Dis-moi parce que nous faisons une analyse objective. Vous venez, vous êtes dans les critères. On vous donne. Et que vous avez connu des difficultés, vous avez la mauvaise foi de rembourser. Même dans des banques, les gens ont des difficultés de rembourser. Mais qu'est-ce qui arrive ? Il y a des mécanismes, Mbenguele a écrit au gouvernement, pour demander qu'on met donc le mécanisme de garantie du trésor public. Cela veut dire quoi ? Le privilège du trésor public pour permettre au FPI, quand vous ne remboursez pas, on vend ton immeuble. Donc, on réalise l'hypothèque. C'est que le comité Mbenguele n'avait jamais fait. C'est que Mbenguele l'a écrit au gouvernement. Parce que, écoutez, il y a des gens qui ont dépassé largement les délais fixés pour payer leurs dettes, mais ils n'ont jamais fait. attend, je te dis, les gens qui ont pensé que si Mbenguele partait à cause des impayements, celui qui va entrer va avoir un bâton magique, les gens allaient rembourser. Mais je suis surpris, moi je ne suis pas à Kinshasa, d'apprendre encore que le FPI fait du chantage sur un probable recouvrement forcé. Je me disais, mais peut-être avec le changement, excusez, les gens allaient rembourser automatiquement. C'est cool de vous dire quoi ? Le FPI a des normes. Le FPI n'est pas la justice. On lui dit, si quelqu'un n'a pas vendu, il faut l'amener en justice. Vous alliez nous demander est-ce que Mbenguele pourquoi il n'a envoyé pas les gens en justice ? Les gens sont en justice. Vous connaissez notre justice. Avec de maïssa ici, avec tout ce qui se passe, des corruptions et tout, et vous allez condamner le DG qui a recouvré déjà les 90% de ce qui a été financé. Alors, vous comprenez que c'est de l'acharnement. C'est juste une distinction au Congolais. Aujourd'hui, nous avons un problème. Dix mois, depuis que Mbenguele est parti, les trois ans passés déjà, nous avons deux chiffres. C'est au moins 380 millions qui ont été mobilisés parce que tout le monde le sait. Avec l'avènement des nouveaux codes minuels, les recettes ont fait les triples facistes et facettes. Le FPI mobilise pas moins de 10-12 millions par mois. Sur les 36 mois, aujourd'hui, nous sommes en face au moins de 380 millions. Mais que le comité vienne nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent parce qu'il y avait des billets. On a vu les impayés et ce qui est remboursé. Alors, quelqu'un comme ça ou les traces sont là, vous appelez ça ou pas cité. Vous voulez seulement faire l'acharnement. très bien. Maître Junion, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème entre les comités Benguel et les comités qui t'ébillent aujourd'hui. Il n'y a pas un problème qu'on analyse les choses. Il n'y a pas un problème entre l'ancien comité et l'actuel comité. C'est juste de l'acharnement de l'actuel comité de gestion. Qui acharne l'autre. Qui acharne l'autre. D'autant plus que c'est santé qui gère. L'autre ne gère plus. Alors, mon frère, je voulais revenir un tout petit peu de ce qu'a dit mon collègue. Allez-y. Ils sont en train de faire des bruits concernant les 140 millions qu'ils ont trouvé dans le... les impayés dans le portefeuille. Mais, qu'on nous dise effectivement depuis qu'ils sont là, ils ont recouvré combien et ça restait combien ? En fait seulement des publicités à la télé, dans les journaux, Paris, parce qu'ils ont acheté presque tous les journalistes, je dis bien, presque tous les journaux à Kinshasa, ces comités l'ont acheté. Pour faire des publicités. Vous n'avez pas de preuves en tout cas. Mon frère. Le recrutement des médias n'est pas aussi interdit à un média de faire de la publicité. Mais c'est le journaliste de la publicité. Une entreprise publique qui n'est pas interdit. Une entreprise publique qui est tenue au secret professionnel. Mais c'est le journaliste. C'est pas la politique. Je suis technicien de FPI. Je vais revenir à vous. Qu'on nous dise qu'ils ont trouvé dans le portefeuille du FPI les empêches de 140 millions. Depuis qu'ils sont là, ils ont recouvré combien ? Et ça restait combien ? Je reviens alors par rapport à la loi qu'un bon manager de ce pays, fils digne de ce pays Constantin Benguel avait demandé, avait sollicité au gouvernement de l'air doté, n'est-ce pas, de la loi sur le privilège du trésor. Si le FPI était doté de cette loi, mon frère, on n'allait pas parler d'un pays aujourd'hui. Le privilège du trésor, c'était un moyen de contraindre, n'est-ce pas, les insolvables et de pouvoir payer. Si vous ne payez pas, on réalise l'hypothèque. On vend la garantie. Vous voyez la DGI ? La DGI a la loi sur le privilège du trésor. Si vous ne payez pas l'impôt, on vient fermer la porte. On met l'air cadenas. C'est ça les moyens de pouvoir contraindre les Congolais. Mais le FPI, l'honorable Constantin Benguel avait demandé, en son temps, lorsqu'il était directeur général, il avait demandé au gouvernement. Comme ils savaient, ils étaient de mauvaise foi. Les premiers ministres qui se sont succédés, bien sûr, permettez-moi, excusez-moi, ils étaient de mauvaise foi. Ils n'ont pas voulu doter, n'est-ce pas, le FPI, cette loi. Les premiers ministres qui appartenaient à la même famille politique que Benguel. Comprenez, mon frère, quand même qu'ils étaient dans la même famille, ils appartenaient dans une même famille politique, mais il y a eu de mauvaise foi. On ne peut pas tout dire ça. Et les mêmes volontaires qu'on les poches politiciens de la même famille. Ce n'est pas normal. Il faut toujours ajouter. Et donc, grâce à l'honorable Benguel, le collègue vient de citer des réalisations, des grandes réalisations, que l'actuel comité, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font absolument rien, ils ne font que faire des publicités et sur le terrain, il n'y a aucun impact sur le terrain. Le projet industriel, non. S'il n'y a pas que des subventions. Ils ont financé les fonds. On sait qu'à travers des subventions, on peut développer un pays. Non, je dis non. À travers, on donnait des subventions, ce sont de l'argent qui part sans que ça soit... En fait, comment dirais-je ? Ce sont des fonds qui sortent et qui ne reviendront jamais au FPI. Mais lorsqu'on donne des prêts, on finance, n'est-ce pas, des projets à caractère industriel. Le FPI fera des bénéfices. Ce sont des publicités qui sont en train de faire pour aveugler les chefs de l'État. Rien pour lesquels nous disons ceci. Certes, nous ne sommes pas contre le recouvrement forcé. Nous sommes pour. Mais qu'on nous dise, depuis qu'ils sont là, je l'ai dit tantôt ici, ils avaient trouvé les imprédients à 40 millions. Il y a eu des payements, les remboursements. Qu'on nous dit, ça reste combien ? Et depuis qu'ils sont là, le camarade l'a dit tantôt ici, ils ont que ce n'est pas moins de 380 millions de dollars. Quel est l'impact sur le terrain ? Est-ce qu'à Kinshasa, nous sentons les FPI financer le projet à caractère industriel ? Je perds les complétences. Allez, attendez. Et donc, c'est une distraction pure et simple. Nous demandons au chef de l'État, le père de la nation de pouvoir, suffisamment prendre du temps de regarder, de jeter les regardons un FPI. Ce sont des manœuvres dilatoires. Ils veulent, l'espace, distraire le chef de l'État. Aujourd'hui, l'FPI encaisse pas moins de 10 millions de dollars par mois en termes de recettes grâce à l'avènement du nouveau code minier et de l'inflation. Alors, cet argent-là, cette somme-là, ça sert à quoi ? Ça fait quoi ? Si il n'est que des amis, des C6-là, ils recommandent des gens pour des subventions. Nous, disons, mon frère, nous sommes les Congolais très avérés et très avertis. Cette fois-ci, ça ne va pas passer. Alors, Laura, s'il faut aujourd'hui faire une étude comparative entre les comités Mbenguele et les comités qui t'aident aujourd'hui. Qui fait mieux ? Le comité Mbenguele, c'était un comité des experts. Le comité Mbenguele, c'est le comité qui a la technique des FPI. Mbenguele a commencé comme un simple agent et il est allé jusqu'au sommet. Ce qui a fait que c'est grâce à Mbenguele que toi et moi, nous avons connu l'FPI. C'est grâce à Mbenguele que l'FPI a produit des actions. Je viens de vous parler d'une autre affaire où les ferrons aujourd'hui, au Katanga, ça fait la fierté de notre pays. On n'importe plus de ferrons encore. Les ferrons qui venaient de la Tanzanie, de la Zambie, ne viennent plus. Ça fait la fierté et c'est resté dans l'histoire des Congolais. L'IPAC qui allait être fermé en cause de l'incendie, qui a eu les 3 millions de dollars, aujourd'hui, en train de fonctionner, les Congolais profitent les pains, les Congolais travaillent, ils sont payés et vous allez comprendre, il y a aujourd'hui à Tchikapa, le financement de l'EDC qui donne le courant à Tchikapa. Ils sont en train de rembourser l'argent, ils ont terminé il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, ça fait la fierté. C'est ça la vision des législataires. Je reviens maintenant avec le comité actuel. Le comité actuel ne va pas vous dire même pas un seul projet qui est là. Que tout le monde qui passe, aucun... Ils ont financé les programmes des 100 jours du président de la République. Ils ont réhabilité l'école Moukengheli. L'école Moukengheli. Qu'est-ce que l'école Moukengheli a à voir avec l'indiciel ? Ils ont reconstruit même l'école Moukengheli. Non, je vous ai parlé ici de la vision du FPI. C'était de financer le projet industriel. Dans les trois objectifs du FPI que je vous ai parlé, combattre le chômage, combattre la dépendance extérieure avec les produits, élargir l'accès fiscale, Moukengheli donne quelle taxe au FPI ? Moukengheli donne produit quoi ? Il y a tout un ministère de ne pas se faire. Vous voulez distraire les gens ? On est en train de distraire les Congolais dans la distraction. Nous avons des départements, nous avons des domaines. Vous êtes dans un domaine quand on viole, on détourne parce qu'on cherche à détourner l'argent. Aujourd'hui, les 100 jours ici, IAI, quand vous voulez faire, vous voulez attaquer un projet, vous devez vous référer. Et nous avons ce que nous appelons la réduction des comptes. Cela veut dire quoi ? Les réalisations qui ont eu lieu en 2015, le gouvernement congolais a construit 1 000 écoles. IAI des écoles, chez moi, on a construit. L'école a coûté 125 000 dollars. 125, le 25, c'est parce qu'à cause de la distance. Dans mon village, je vous dis. Mais aujourd'hui, je vous dis que ça a coûté 125. On a conçu Moukengheli, il y a le bilan. Ce sont des documents authentiques des FPI. 260 millions de dollars. 2,6 millions de dollars. Rien n'est pas congolais. Est-ce que tu sais comprendre ce qui se passe ? Nous pouvons espérer qu'il y a l'avenir. Si, c'est pourquoi, vous voyez, on récute tous les médias, tous les avocats. L'argent est en train d'être gaspillé pour que les Congolais ne soient pas informés. Nous sommes en face de 140 millions où il y a eu déjà des sociétés qui se sont acquittées. Donc, ça doit être moins de 100 millions déjà. Mais même si on parle toujours le même montant, alors qu'on dit qu'il y a eu les autres qui ont payé. On ne peut pas vous dire la vérité, la transparence. Il n'y a pas la cohérence. Aujourd'hui, nous sommes en face de 140 millions et nous sommes en face de 380 millions. Mon frère, quel est le chiffre qui peut attirer l'attention des Congolais ? C'est les 380 millions qu'on doit nous justifier. Les 140 sont déjà dans les actifs des Congolais. Nous tous, nous connaissons les rapports parlementaires. Nous avons qui et nous avons tel qui a notre dette. Ça, c'est l'affaire de tous les Congolais. mais les 380 millions et fait quoi ? Vous voyez vous-même, Moukenghela, lui, elle prend 2 millions. Il ne sait pas. On ne peut pas avoir combien d'écoles ? On ne peut pas avoir combien d'hôpitaux ? Pourquoi on doit lisser les chefs de l'État jusqu'à quand ? Je suis député, quand je parle, ça fait mal. Je ne suis pas demandeur d'emploi. Mais ça nous fait mal que nous sommes dans un État où les gens ne se rient, on ne sait pas les considérer. On mobilise la presse, on met l'argent on politise tout pour que l'on puisse distraire la vision de l'autorité. Or, nous avons un sérieux problème. Nous voulons que le pays démarre. Le pays va démarrer avec des subventions. On justifie que l'argent donne des subventions. Pourquoi cette époque, l'Ambényi n'a pas accepté qu'on donne à Tchikap la subvention pour les courants ? Parce que, écoutez, parce qu'il y a un problème. Il fallait que l'argent soit remboursé. Il fallait que le pays ait des intérêts. Les agents qui sont payés là, c'est grâce à des intérêts là. Mais aujourd'hui, tout, parce que vous savez ce que c'est la subvention ? La subvention, c'est l'argent donné. Quand on donne, il n'y a ni remboursement ni intérêt qui revient. Donc, le pays perd totalement. Là où nous avons l'espoir où on va rembourser les 140 millions, ça fait des bruits des Congolais. Mais là où nous perdons totalement, personne n'en parle. Et vous vérifiez quel type de subvention ? Quand on donne la subvention à un fils du PCA du FPI, 600 000 dollars. On ne voit aucune réalisation aux subventions. Mais c'est le partage d'argent que les gens sont en train de faire. Et puis, là, ils veulent toucher à des gens qui ont imprimé une image. Quand le contrôle parlementaire est venu au FPI, tout était noir sur blanc. Vous parlez de l'opacité. L'opacité est à cause des impaiements. La page 602 de ces rapports dit qu'il n'y a jamais ni détournement ni projet effectif. Il faut leur demander qu'ils vous emmènent les rapports parce que nous en avons nous tous. C'est pour vous dire que le comité ici a trahi le chef de l'État. En 2019, on est en train de financer les hôtels. Les hôtels payent quoi en termes de la taxe au FPI ? Les hôtels produisent quoi ? Nous avons dit ici, je vous ai montré que le FPI a été créé pour combattre la rareté de produits, la dépendance extérieure. Le FPI a été créé pour lutter contre le chômage. Le FPI a été créé pour élargir l'assiette fiscale. Mais ce n'est pas commencer à financer des hôtels. Là, nous sommes prêts. J'apprends que même les sociétés minières commencent à s'occuper des crédits au FPI pour... Or, combien d'opérateurs économiques cherchent les crédits des FPI ? Simplement parce qu'on vous dit la condition là-bas, quand on vous donne la subvention, le comité est à 50%, le comité est à 50%, il n'y aura pas de suivi. Imaginez-vous, il est interdit pour... On ne donne jamais une subvention à un opérateur économique. Mais il sait quoi ici a demandé à Fénontel. On lui donne 200 000 dollars pour la formation de ces hôtels. Nous sommes dans quel pays ? Attendez, quel est cet opérateur économique qui avait bénéficié de l'appui financier du FPI Sumbenguel ? Sumbenguel ? Cité un seul. Je parle de la Soutrafer que je viens de parler qui a engagé aujourd'hui 400 000 et 400 personnels à Mbouchi à aller et c'est vérifiable et même tout celui qui m'entend. Je parle de Nambéroane à Mbouchi. Je vous parle de la cimenterie Nirangongo à Goma qui fait la fierté aujourd'hui. On ne peut pas de Mbenguel ? On n'a pas le temps de commencer à vous étaler. Mbenguel est irremplaçable. J'ai parlé avec certains collègues hier. Ils disent, mon frère, on ne sait pas parler. Mbenguel, il n'y en aura pas celui qui sera à mesure de Mbenguel au FPI. Très bien. maître Junion, je reviens encore une fois de plus à vous. Vous dites moi aujourd'hui, un seul, c'est comme un seul, cette même personne. On vous dise, on produit, il y a des produits qui servent au Congolais. Je peux évoluer ? Vous pouvez évoluer, mon frère. Maître Junion, on reproche également au comité qui t'aibit les licenciés abusivement les agents les recrutements sur base du tribalisme, du clientélisme. Mais moi, principalement, j'ai reçu des informations comme quoi, vous, vous vous acharnez au FPI parce qu'on vous a licencié. Moi, je pense que... Non pas parce que c'était des raisons tribales, mais parce que vous étiez incompétents. Cette question n'a pas sa place, sa raison d'être. Moi, je pense que je l'ai répondu tantôt ici à l'émission passée. Partout à travers le milieu de Kinshasa, je l'ai toujours dit. Mon frère, est-ce vrai que les comités qui t'aibit licencient abusivement les agents ? Moi, là, qui vous parle, j'ai été licencié abusivement. Imaginez-vous, j'étais en congé, mon frère. Je peux justement éclairer à l'opinion. C'est l'autre des informations à ma procession. C'est complète. Vous avez assez parlé, honorable. J'ai pas parlé. Honorable, vous vous donnez le temps de parler. Mon frère, c'est scandale, c'est scandale. Excusez-moi, mon frère. J'ai été licencié abusivement. Pour incompétence. Lorsque, si quelqu'un, non, même pas qu'elle incompétence. Si quelqu'un est en congé, l'on comprend que son contrat est censé être momentanément suspendu. j'étais en congé. Le comité actuel a envoyé en complaisance avec le parquet général de Gombe. Bien sûr, je cite les noms. Ils sont venus m'arrêter chez moi à la maison. J'étais en congé. On m'arrête, on m'envoie au parquet le même jour. Le lendemain, je suis placé sous MAP. Et là où on m'avait amené, on m'amène la lettre de licenciement. Ils ont violé tous les textes légaux et les lois de la République. Pendant que j'étais là, un conseiller juridique qui est venu me notifier là-bas pour me dire que, messieurs, c'est fini pour toi, le DG a décidé que tu ne sois plus au FPI. Je suis sorti quelques temps après. Après les enquêtes, mais n'est pas le parquet général, bien sûr. Et la confrontation, j'étais là. Il y a eu, n'est-ce pas, une main levée de détention. L'affaire a été classée sans suite aux motifs faits non établis. J'étais acquitté, c'est ça dans le sens, dans le langage simple. J'étais acquitté par le parquet général. Il y a eu un comité de gestion qui se permet sans audace. Il me dit non, messieurs, va-t-il me baigner pour tes données du travail ici, non. C'est comme si le FPI était devenu une affaire privée. Une société privée de l'actuel comité de gestion, de ce DG-là qui est là. Mais non, nous disons, nous sommes dans un état de droit. Messieurs, je te dis, messieurs les journalistes, j'avais initié des actions au niveau de la justice. Mais allez-y comprendre. Il a eu à corrompre partout. Vous avez des preuves ? J'ai télé dit, mon frère, imaginez-vous. Ça fait maintenant combien d'années que l'on a jamais gagné des comptes au niveau de la justice ? C'est un cas que je maîtrise. Vous allez parler. Il a eu à corrompre partout parce qu'ils sont spécialistes à la corruption. Je salue les chefs de l'État, l'actuel président de la République. Il est en train de lutter contre la corruption. L'actuel comité de gestion est caractérisé à la corruption. Ça, c'est l'air modiste opérante, mon frère. C'est la corruption. Vous étiez informés récemment, ils ont été interpellés au parquet. Mais il semblerait, on avait appris qu'il y a eu des corrupions. Mais est-ce qu'on doit développer, on va faire avancer ces pays à cause de ces comportements bizarres comme ça ? Non. Nous disons, les chefs de l'État qui sont les garants de la nation, le père de la nation, qui puissent foutre dehors tous ces gens-là, tous ces membres du comité de gestion, ils sont en train de distraire les chefs de l'État. Alors, Laura, pourquoi au lieu de passer dans les médias, au lieu de vous vilibander, pourquoi vous n'avez pas opté pour aller en justice directement avec tout ce que vous détenez comme prouve ? Nous disons, dans ce pays, il y a à boire et à manger. Quand je parle, en tant que juriste, je parle avec des faits précis. Les rabattements des grades, les licenciements abusifs, c'était juste pour intimider tous les agents avant de commencer à opérer les pillages et les coulages des recettes. Aujourd'hui, vous n'allez pas me croire, mais tôt ou tard, vous allez me donner raison. Imaginez-vous, pouvez-vous, on peut révoquer quelqu'un pour avoir introduit les recours pour son grade. C'est une infraction ? C'est une faute administrative ? Non. Pouvez-vous, un chauffeur, qu'on a donné un document officiel par son chef hiérarchique, voit à la reporte déposer les protocoles qu'on va présenter là. Il part de main, on les révoque lors de mal donné. Mal donné avec un document officiel. Mon frère, le dossier est allé au niveau de l'inspection générale des finances et des travails. L'inspection a qualifié de l'arbitraire, d'irrégularité, de l'illégalité, toutes les décisions. Nous avons la lettre, nous avons la lettre ici. On a qualifié ça d'illégalité. Le ministre a écrit. Vous allez comprendre que c'est un ministre de chez lui. Le ministre qui est parti, c'est un ministre de chez lui. Le ministre Matoukoumémas, je cite son nom. La mort a dit, en tout cas, après examen, vous avez violé la législation congolaise. Et après, il y a Mme Nénénkoumé qui est venue, à qui le syndicat s'il a fait encore déposer le dossier. Après analyse, elle a écrit, il n'y a pas dix jours, elle dit, vous devez réhabiliter les agents, les Congolais, qui sont victimes de l'arbitraire. Nous avons la lettre, elle est ici. Donc, quand vous voulez dire qu'il y a eu une compétence, je prends mon cas, je suis ancien contrôleur de gestion d'hier. Vous avez été aussi licencié ? Oui. C'est pour que, je suis au Katanga, comme contrôleur. Chaque mois, on n'a pas moins de 300 millions comme TPI, LID et pénalités. Cela veut dire quoi ? Les gens, le système congolais est déclaratif. Maintenant, le contrôleur du FPI passe pour contrôler si c'est ce qui a été payé, l'exactitude de ce qui a été payé. Et après, on pouvait dénicher les irrégularités, il y a eu des fraudes, il y a eu des TPI, l'ID et des manquements, et on payait au FPI. Chaque mois, mais aujourd'hui, monsieur le journaliste, cette rubrique est totalement effacée depuis que nous sommes partis. Et même, il murmure depuis que Jean-Calvin est parti, depuis que tel est parti. Pourquoi il y a des choses ? Vous voyez les médias, quand les gens passent. Mais que les gens, nous, quand on vous parle, on vous donne des faits. Pose la question à quiconque des FPI qui passe. Donne-nous la rubrique TPI et l'idée et pénalité du Katanga depuis le départ de Jean-Calvin. Il n'y en a pas. L'incompétence, c'est quoi ? On parle en termes des résultats. Si on veut construire ce pays, c'est avec des résultats. C'est comme le cas de Mbengel. Mbengel a mené des résultats palpables. Et non, quand on vous passe, si on réclate tous les médias, tous les médias en ligne, combien d'argent ? Les 380 millions. Voilà la question que je me pose. Que les chefs de l'État et les autorités peuvent se poser ? Avant de nous distraire avec le montant de 140 millions qu'on est tous, qu'on nous justifie les 380 millions mobilisés dans l'espace de 3 ans. Et plus grave, vous avez beaucoup de recettes, mais vous allez encore à la banque prendre des crédits. 30 millions. Parce qu'ils avaient appris on va faire partir et au nom de mandataires, vous allez prendre 30 millions. Vous, vous avez des recettes, vous n'avez pas quoi faire avec. On nous dit les 30 millions, c'était pour des simples subventions. Nous sommes dans quel pays où on ne va plus rembourser ? Or, le récitateur qui a créé le FPI avait dit on donne cette taxe pour 10 ans. que l'FPI se constitue son enveloppe. Au passage de Mbengue, on a justifié au gouvernement que nous devons d'abord construire l'FPI. Mbengue a construit l'FPI, c'est toute l'étendue du pays. Ce qui est resté, il fallait qu'on puisse constituer l'enveloppe. Et maintenant, l'argent de l'enveloppe est en train d'aller dans des subventions et personne ne demande. très bien. l'émission est terminée. On va chuter avec vous deux en linga là. Maître Junior d'abord. Nous avons dit nous, nous avons fait un FPI, nous avons fait un récouvrement forcé, nous avons fait un décembre, nous avons fait un décembre, nous avons fait un décembre, le comité et ça pas si peu mawa bisso ba congolais toloubi tosa ko beti la maboko initiative via recouvrement forcée toso beti la maboko et a bien mais bango basa qu'on sait couvrir derrière recouvrement forcée on a pour que j'ai justifié 380 millions de dollars ou ba on que c'est pendant basa on a depuis le mois de novembre 2016 jusqu'à nos jours il faut ba 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 sa ba de taille mongwa nabasali nini parce que tout le monde n'est pas toujours d'exalté fpi mission fpi d'abord à quoi promouvoir l'industrie locale copé sa cofinancé par projet industriel ça c'est de 1 combien de projets industriels ba ba financés depuis basa il y en a 380 millions de dollars ou ba ba banque c'est pendant basa on a basa cofloué chef de l'état pour drosier et puis quel ce qui est grave c'est comment n'a la léga kiana plato nabino n'étendré kenna dénoncé qui m'a kama mokengeli deux millions six cent mille dollars pour la mokengeli au comité de gestion en a basa où ba ba lié bongolia on a maboubouna bango p barbiki bako sa va engoué l'ogote parce qu'il basana soutien à cabine à chef de l'état il ya des certains dits kabo basa kouna bako protégé bango bisou tolobi toko stikali kamo oyoté nga ynazali citoyen congolais et acteurs politiques n'a gokénina procédure au jusqu'à la fin ba interpellé qu'on soit disant la justice mais non tout le monde a véritablement justice et salement n'a dossier à mokengeli et puis là bas sur facturation ya bas forage pas salé à travers la république forage beaucoup ça quarante-trois mille dollars mon frère tout le monde n'a pas piqué tout ce pays ça l'information boyé et puis c'est pas qu'ils ont salé matin tout le monde a résolu ce bien-être parce que basa champion par spécialiste la co corrompre la corruption au congo salive et fin d'immigréna fpi commissaire de gestion fpi basa championne à co corrompre partout ils allaient à la justice basa corrompre j'ai un autre bi boy bisou toko ticaté chef de l'état fungo la missou bateau basa on n'a pas de ton nom la missou baso salé l'eau côté basa qu'on distrait chef de l'état le gouvernement forcée de boite baso le mec à ma sa quarante millions non mais non sa quarante millions n'est alli suite et a deux prix fpi et salémane en 1989 d'un renonce présidentiel à maréchal mouboutu bambin on y a un seul prix et finança bateau bas on dit ça dans hauteur il y a de 92% ouais tic à lui on a sa quarante il a dit à mon dambo et tic à l'acquis il ya déjà la bonne fois il faut te féliciter comme il est passé bas sali moussala comme il se doit sa quarante millions de plus ma passiv a commis ba recouvré combien pou basi basou déja maman moussala si va recouvrer déja et tic à l'écrire la publicité sa quarante millions sa quarante millions qu'on nous dise effectivement ma recouvrer comme de paixi basse que basse eté moussala si basa déjà batika co distrait chef de l'état ce que les armes n'y en a pas basé à l'alipol bas congolais n'y en so et puis l'as d'acquis qui s'accrober à effet les alis sociétés à batouté et à l'état congolais et à l'alipol mou t'a ban d'un de paix et à moutoua baton l'auté moutoua casait et ça va congolais batik a kodistre et bisou nga d'aloubi la campagne au nal baki n'a komima dossier à moukengeli jusqu'à la fin n'a koti kate bako intimidés n'a été pas n'aura pas un kabari mero bako menace en lait bagot s'il est à bandit je demande au chef de l'état à sécuriser n'aï tout ça que de l'ont c'est pour l'intérêt à baton ou les chèvres de l'état comité de gestion on est basso quand même a balou que d'un je demande à votre autorité chère de l'état merci beaucoup monsieur le plan de la rubrique n'a pas de protéger parce que nous sommes tous les amis pour un intérêt à la congolais et ça pour nous de son côté alors on aura des gens calvin tous tous les amis au action n'a bien tout à l'action n'a bien au bino bateau comité qui débitait bien à tout ça moulin conna cadré à harcèlement à un arc n'est buté milan simplement tous à il est battu moins gênant battu moins gênant c'est qu'il y a tout à l'heure quand il est à l'époque à mbengen pour mille francs il bimana fp il faut qu'ils seignent c'est toi il faut qu'ils seignent c'est toi il faut qu'ils attendent à la dépense et à goma où les gens n'ont pas d'ordinateur et le lot va supprimer les gens n'ont pas qu'ils ont besoin mais quand ils prennent l'argent c'est un projet projet de l'équipe que l'équipe n'a déjà un projet et qu'il y a une direction juridique va discuter cette direction juridique est confirmée d'abord je t'informe n'a pas un projet c'est cette direction est un projet nez qu'il n'a pas discuté et talib et l'au courant qui le panneau lobby bat il est un à dire juridique de 100 juridiques qui va au bas le calé l'aube à l'objet au piscine par politicien est ce qu'elle est déjà quitte à rapprocher de mon abango c'est la direction juridique ou ya aucun domande à on n'a pas pour mon terre ne tolson le baboye recouvrement français et ça bien mais il fallait au moins papa yaki naï bandé balobi il faut mongo et on n'a pas sali ma kelel n'est toujours regretté que na trois ans bas sali est l'autre côté le londé pour ba yoki bas sali bouzo ben na sans jour la chef de l'état vous savez que c'est un crime le programme d'urgence et ça la ka programme emblématique pour tout le monde a volonté yamokos yamok soukazana bateau basso travaillé ou yokine ba komo pe sa raison ou ba onyons ou ba salité na ba si bransion wama et koko ma pre bago zongi sa mais ça c'est séjouré du chef de l'état depuis kala wama et le bain ke bago salete bozoa kanin ba kongole lelo ba komo touna sanjouolo bago zongi sa gambo nous on avait besoin des actions on avait besoin bago zongi sa banal a mais on peut subvention par contre la subvention tibet 5 millions et demi mais je termine et conséquence à 17 bas congolais pour des gamins 140 millions de ebbi n'est pas pensé à 380 millions on va mobiliser dans trois ans bas sali nano n'y n'est pas très bien on aura blé jean calvin mingra merci de votre passage c'est moi qui te remercie maître junior également merci à vous fin de cette émission mesdames et messieurs merci à toute l'équipe technique au revoir d'ici là portez vous bien merci à tous